Pour parler d'œuvres d'art que l'on considère chez l'espèce typique comme totale, où l'architecte a considéré autant l'extérieur que l'intérieur, nous avons aujourd'hui Amélie Duchallard, galeriste 2.0, fondatrice d'Amélie Maison d'art, et Pierre Vatte, historien de l'art, qui ont tous les deux accepté de se prêter au jeu du commentaire à chaud. La Dragon Hill, une des maisons de l'architecte Jacques Coel, là aussi on est sur la Côte d'Azur, donc la lumière est omniprésente, c'est une réalisation du début des années 60, qui a été classée un patrimoine du XXe siècle. Une maison paysage, qui est conçue globalement, intérieur, extérieur, et extrêmement atypique. La maison est en elle-même une sculpture, il y a un côté très vivant d'ailleurs, dans les matériaux utilisés, on voit bien les sols aussi, les formes, donc c'est la maison sculpture. En revanche, je pense que vous ne pouvez pas rajouter une seule œuvre d'art, mais je vous le dis comme celle-là. Pas sur les murs en tout cas. Il n'y a pas un angle droit, la mesure est donnée par autre chose, c'est une sorte de maison biomorphe, donc il a un caractère très confortable, très régressif, c'est très utérin comme maison, et l'idée évidemment c'est que ça éponge le paysage, c'est-à-dire que la maison ne devient plus intrusive, mais au contraire il y a une forme de douceur et d'intégration, c'est la cour d'obsession de l'intégration, ça fait partie du vivant. C'est presque troglodyte, oui. Oui, c'est comme si la maison avait été pensée de l'intérieur, pièce par pièce, et que la forme extérieure en avait découlé, d'une certaine façon, qu'il n'y avait pas forcément de plan précis au carré qui avait été imaginé. Il y avait une prolifération. Et puis une intégration effectivement, parce qu'on est sur un rez-de-chaussée, un plein pied, avec des formes organiques qui se rapprochent évidemment de la nature. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.